Les gens se demandent souvent quelle est la clé pour réussir et pour avoir tout ce qu'ils désirent. Nombreux sont les moyens diaboliques pour atteindre un objectif, mais bien évidemment, le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut est de demander à la ce dont on a besoin. Mais lorsqu'on invoque encore et encore et que la douara n'est pas exaucée, on se demande pourquoi elles ne sont pas exaucées et souvent on désespère. Et on se dit qu'on n'aura pas ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Malheureusement, ce genre de situation conduit à des baisses de foi immenses et crée beaucoup de problèmes dans la communauté. Mais a-t-on vraiment fait tout notre possible pour que notre invocation soit exaucée ? En regardant bien la majorité des cas, il y a un obstacle principal qui est énormément négligé par beaucoup de personnes. Mais quel est cet obstacle ? Une personne qui par exemple cherche du travail depuis des mois, ou bien une femme qui veut désespérément avoir un enfant depuis des années, ou même quelqu'un victime d'une injustice depuis trop longtemps, qu'ont-ils donc fait pour que leur invocation ne soit pas exaucée ? Lorsqu'on se rend compte que nos douaras ne sont pas rapidement exaucées comme on le souhaite, on se doit de regarder ce qui ne va pas en nous-mêmes. On se doit de regarder si on commet pas un acte qu'Allah n'aime pas, et qui expliquerait pourquoi nos douaras ne sont pas exaucées. Il y a énormément de raisons qui empêchent la réalisation des invocations, mais que faire lorsqu'on a du mal à arrêter un péché ? Dans cette situation, la chose est simple, il faut d'abord reconnaître le péché, le regretter, et commencer à demander pardon à Allah en cherchant par tous les moyens à délaisser ce péché. Que se passera-t-il donc une fois que j'aurai sincèrement tout mis en œuvre pour me faire pardonner ? Regardons l'histoire du prophète Noah. Il a appelé son peuple pendant plus de 900 ans, et quel était son objectif ? Il souhaitait qu'ils regrettent leur acte, qu'ils demandent pardon à Allah pour tous leurs péchés. Dans la Sourate Nouh, lorsqu'il dialoguait avec eux, il leur disait qu'Allah leur donnerait plus de biens et d'enfants que ce qu'ils possédaient déjà, mais que d'abord ils devaient retourner à lui et arrêter de vénérer les idoles qu'ils vénéraient à l'époque et de commettre les péchés qu'ils commettaient. Pourtant, ce peuple était parmi les pires. Pendant plus de 900 ans, ils n'ont pas accepté son message et pourtant Allah leur a donné ce qu'ils désiraient s'ils étaient soumis. Pourquoi cet exemple ? C'est pour dire que peu importe le péché commis, le principal est de s'en débarrasser et de chercher à se faire pardonner. Le prophète qui était le meilleur des hommes et dont les péchés passés et futurs étaient déjà pardonnés demandait pardon plus de 70 fois par jour. Alors qui sommes-nous pour ne pas le faire ? En plus de cela, il nous recommande de demander pardon après chaque prière et bien évidemment en plus des choses qu'on obtiendra sur terre. La récompense de l'au-delà sera encore meilleure si on réussit à se faire pardonner. Nous retrouverons incha'Allah toutes ces demandes de pardon sincères au jour de la résurrection et elles seront une réjouissance pour celui qui l'aura formulé à temps. N'oublions surtout pas que c'est Allah qui décide de tout et que parfois on souhaite des choses qui sont mauvaises pour nous. Il faut garder en tête que ce qu'on désire n'est peut-être pas bon pour nous et parfois Allah nous réserve quelque chose de meilleur qui est parfois caché dans des choses auxquelles on ne s'attendait pas. 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 4 4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1